Si toi aussi tu souhaites obtenir des cartes PSN, des cartes Steam, des cartes Xbox ou encore les tout derniers jeux à prix réduit, n'hésite pas à cliquer mon partenaire Enneba, le lien est dans la description. Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série Je Note Votim. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut. Cela va nous permettre d'avancer et gagner en visibilité. Alors oui, comme vous pouvez le voir sur le tweet qui se trouve juste ici, à ma gauche ou à votre droite si vous regardez l'écran, j'ai fait appel à vous afin que vous puissiez m'envoyer vos équipes pour que je puisse vous aider à les améliorer en fonction de votre budget. Vous êtes à chaque fois très nombreux à répondre, vous êtes très nombreux à participer. Merci à vous parce que c'est vous qui au final contribuez au succès de cette série. Donc vous avez été très 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 nombreux à participer à cette série et je vous en remercie encore une fois. Les conseils que je vais donner n'engagent que moi. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre tout le monde. Ceux qui n'ont pas été pris, n'hésitez pas à reposter votre équipe pour un prochain épisode. Ou n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Twitter ou Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. Bref, partons tout de suite analyser les quelques teams parce que là, il y a bon nombre de cartes maintenant qui sont sortis. Et croyez-moi, peu importe le budget, on peut avoir vraiment une très bonne équipe opérationnelle sur MyTeam. Allez, voici la première équipe qu'on va analyser d'équipe de luxe qui me dit Voici ma team avec 40 000 de budget. On a du Ron Harper, T-Mac, Keldon Johnson, Hobbitopin et Carl Anthony Towns. Premièrement, à mon sens, ce qu'il faudrait changer, c'est le Ron Harper en meneur. Pourquoi ? Parce que le Ron Harper en meneur, c'est une carte quand même à deux visages. Une carte à deux visages, une carte qui est très très forte en défense, mais en attaque qui est quasiment inexistante. À mon sens, il a un shoot quand même qui laisse à désirer et en pénétration, ce n'est pas incroyable. Donc, vous allez être assez limité en attaque. La seule plus-value que cette carte a, c'est tout simplement la défense. En défense, il est intenable. C'est comme si vous aviez Gary Payton sur le terrain. Le mec, il est partout, rapidité latérale incroyable, la pression sur l'homme insane. Mais malheureusement, en attaque, ça va un peu pêcher. Si on avait pu avoir peut-être un meilleur shoot, on aurait pu considérer cette carte vraiment d'une meilleure manière. T-Mac en poste 2, c'est une bonne carte encore pour moi, à mon sens. Si vous deviez faire un choix entre le T-Mac Darkmeter et le T-Mac Opal de la collection Inferno, je vous invite à garder la carte Opal parce que la carte d'Arkmeter, pour moi, il n'y a pas vraiment un grand écart entre les deux cartes. Kaden Johnson, carte correcte sans plus. Hobbitopin, une bonne carte sincèrement pour une carte gratuite qui avait été donnée gratuitement par Touquet il y a quelques semaines. C'est une excellente carte. Et Kaden Tony Towns, c'est un bon pivot, mobile, bon petit shoot. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver largement mieux à son poste. Voilà ce que je te propose. Voilà ce que je te propose. Comme beaucoup le savent, je fais une propagande Tyrese Alliberton comme je le faisais à l'époque pour T-Mac. Tyrese Alliberton, les mecs, si vous ne l'avez pas testé, sincèrement, il fait partie des meilleurs meneurs du jeu. No cap. Sniper Low Fame, Tenai Low Fame, Showtime en or. Ce n'est pas grave, mais 1m98, il culmine à 1m98. Sincèrement, il peut tout faire mobile. Le shoot, c'est de la soie. Et il est très rapide balle en main, gros défenseur. Donc sincèrement, polyvalent des deux côtés du terrain. Il va vous apporter une meilleure plus-value. Aussi bien en attaque qu'en défense que peut le faire un Ron Harper. Poste 2, Lionel Simons. Malheureusement, on a vendu T-Mac pour améliorer de manière considérable les autres postes. T-Mac, à mon sens, voilà. Tu peux le vendre, tu peux t'en passer. La Rien de Simon, tu feras bien l'affaire de ton équipe. Rudy Gay, excellente carte. Il vient de sortir 37 badges All of Fame. 37 badges All of Fame. Sniper, Shot Time, Tenai, Climatiseur Intercepteur. Bref, un joueur doté d'animations incroyables, des dunk shot-in incroyables. Bon défense, mais également un shoot très très propre qui fait bon nombre d'entre vous. Poste 4, on a laissé au Bitopin. Et poste 5, on a rajouté le cheat code Bol Bol. Pour moi, c'est peut-être aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du jeu, comme je l'ai dit dans une vidéo. Il est tout simplement incroyable. Donc voilà ce que je te propose. J'espère que ce 5 majeur va te plaire. Ce n'est pas que j'ai mis des cartes diamants à la base de cartes opales, que celles-ci sont moins bonnes. Au contraire, des fois, je dis souvent, ne vous fiez pas à la couleur des cartes. On continue avec Aomin, qui a une équipe incroyable. Vous ne pouvez le constater quasiment que des Dark Matters. Juste mon équipe pour savoir ce que tu penses et qu'est-ce que je pourrais améliorer avec les prochaines sorties. Continue ce que tu fais. Merci pour ton message, ça fait kiffer. Et bravo pour l'équipe qui est tout simplement incroyable. Stephen Curry, T-Mac, Zion, Ben Simons, Kevin Durant, Kawhi et Dirk sur le banc. A mon humble avis, personnellement, je vais sortir prochainement 3 vidéos avec un peu de retard sur Ben Simons, Stephen Curry et notamment Shaquille O'Neill pour vraiment vous partager mon ressenti. Mais à mon sens, Stephen Curry, il a beau dunker, il a beau shooter à 3 points de loin, mais en défense, c'est beaucoup trop frêle. Après, vous pouvez jouer avec. Je ne vous interdis pas de jouer avec, au contraire. Mais pour moi, si vous voulez vraiment avoir les meilleurs à leur poste, pour moi, Stephen Curry, malheureusement, le fait qu'il... Thomas, le fait qu'il shoot de loin, ce n'est pas assez. On a besoin d'un mec bon en défense. Tout à l'heure, on parlait de Ron Harper, qui, lui, était excellent en défense, mais naze en attaque. Là, Curry, c'est excellent en attaque, mais moyen en défense. Je ne dis pas qu'il est naze, je dis juste qu'il est moyen. Donc, là, tu as un autre mastodonte qui est Ben Simons. Vaut mieux privilégier Ben Simons. Après, vous allez me dire, ouais, mais on a envie de jouer comme on veut, etc. Franchement, comme je le dis, c'est libre à vous. Moi, je donne juste des conseils. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, Ben Simons, par exemple, là, je veux revenir au poste 1. Au poste 1, il est monstrueux. Il n'y a quasiment personne qui peut le tenir. Le seul qui peut tenir Ben Simons, c'est Ben Simons lui-même. Timac, je vous ai partagé ce que je pensais par rapport à lui tout à l'heure. Zion, c'est un des meilleurs 3 du jeu. Et Kevin Durant, pour l'utiliser moi-même sur mon compte No Money Spent, il est tout simplement monstrueux au poste 5. Après poste 2, vous pouvez l'utiliser aussi. Mais poste 5, sincèrement, croyez-moi qu'il est incroyable. Voilà ce que je te propose à mon humble avis. Je le répète, à mon humble avis. Ben Simons, poste 1, c'est là où, pour moi, il est le plus efficace. Son shoot sniper all of fame, sa capacité à mener le ballon, sa capacité à dribbler, à pénétrer, à utiliser son physique pour aller droit au panier va clairement te permettre d'avoir des points faciles. KD en 2, continuons sur cette lancée de grands joueurs, des tall guys. Poste 1, poste 2, tu as deux gars à 2.08 et c'est tout simplement insane. Poste 3, Zion, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs postes 3 à l'heure actuelle. Poste 4, Janice, tout simplement incroyable. Si vous l'avez testé, si vous ne l'avez pas testé, testez-le. Sincèrement, c'est un cyborg, ce mec. Ce mec n'est pas humain. Ce mec n'est pas humain. Que ce soit sur Kurengen ou Nexen, il peut shooter à 3 points, il est trop rapide, il n'est pas humain. Et bol bol, vous allez le voir bon nombre de fois, je pense, dans cette vidéo. Parce qu'il est tout simplement incroyable. Un crop 2,19 m. Le mec, il a la mobilité de KD, le shoot de Curry et les capacités athlétiques de LeBron James. Donc, vous faites un mélange des 3 et vous avez là, bol bol, tout simplement. Vous mélangez les 3 dans le bol et puis voilà. Donc, voilà ce que je te propose. Ne tenais pas compte de la blague, mais voilà ce que je te propose. L'équipe suivante, l'équipe de Bardot qui a 100 000 à peu près. 3 Dark Matter ici, 2 Opal, Chris Webber, LeBron avec MJ, Mel Daniels et Will Chamberlain. C'est anecdotique le bon, mais on a Don Hall, Jimmy Butler, O.J. Nunobi, K8 Washington et Pogazol. La raquette, elle est monstrueuse. Pour moi, Will Chamberlain, c'est peut-être le meilleur pivot du jeu à l'heure actuelle. Je dis bien peut-être le parce que sincèrement, bol bol, il est dans son rétroviseur. Je ne vais pas vous mentir, bol bol est dans son rétroviseur. Le fait que bol bol ait un meilleur shoot que Will Chamberlain, ça, pour moi, ça fait la différence. Après, oui, il n'a pas autant de badges que Will Chamberlain, mais sincèrement, croyez-moi que ça peut faire la différence. Un joueur qui a une bonne mécanique de shoot vaut mieux qu'un joueur qui a une mauvaise mécanique de shoot, mais des badges à non plus finir. Mel Daniels, c'est un excellent joueur. Encore, si vous l'avez, je vous conseille de le mettre en poste 4. Sincèrement, plutôt poste 4 que poste 5. Poste 5, c'est beaucoup trop petit à mon sens. LeBron James, Inferno. Malheureusement, sa carte est aujourd'hui, à mon sens, dépassée. On a tantôt une nouvelle carte de LeBron James. Bien que celle-ci reste une mastodonte, je crois qu'il a un peu plus de 30 badges en Hall of Fame. Sincèrement, ça reste une bonne carte, mais pour moi, aujourd'hui, cette carte est dépassée. L'avantage de LeBron pour ceux qui jouent avec LeBron, c'est qu'il a des animations uniques. Le shoot laisse à désirer, mais en pénétration, il est très très fort. Michael Jordan, je n'ai jamais été fan des MJ sur MyTeam. Il est uniquement bon en défense et bon en pénétration en attaque. Le shoot, il n'est pas incroyable, sincèrement. Après, on ne peut rien y faire, malheureusement. Son shoot est comme ça. On ne peut pas faire en sorte que celui-ci soit changé. Parce que le shoot est celui qui se rapproche le plus de son shoot IRN. Et Chris Webber, j'ai fait une revue dessus, sincèrement. C'est un bon meneur, grand, habile, balle en main. Mais peut-être manque un peu de handle, bien qu'il n'est que sniper en or. Il reste quand même un bon joueur, grand défenseur, si vous le faites jouer au poste de meneur 2-0-8. Donc, il est assez solide. Mais à mon sens, aujourd'hui, pour moi, il y a quelqu'un qui va venir prendre la place de Chris Webber. Et voici le protagoniste qui prend la place de Chris Webber, Peignard Awey. À mon sens, Peignard Awey, c'est meilleur au dribble que Chris Webber. Il a des badges, pour moi, plus adaptés au poste de meneur que Chris Webber. Bien que, physiquement, en défense, c'est un peu plus frais que Chris Webber, son 2-0-1 fera quand même l'affaire face à des meneurs de taille équivalente. Je ne parle pas face à des meneurs de taille supérieure comme Ben Simons. Mais, par exemple, un mec comme Chris Webber, Peignard Awey pourra le tenir aisément. Kevin Durant en poste 2, on en a parlé juste avant. Poste 2, c'est Dupin Bendy. Poste 3, Kyle Kuzma. L'arrivée de Kyle Kuzma, sorti récemment en même temps que Peignard Awey. Excellente carte mobile. Le shoot, c'est de la soie. Grosse lâcher, mais également bon défenseur. Sincèrement, cette carte est une bonne surprise de la collection Warped Reality. Je vous la conseille fortement. Emel Daniels ou Will Chamberlain, ces cartes-là, on en a parlé juste avant. On va les laisser. Mais pour moi, les 3 joueurs à changer, ce sont ton meneur et tes 2 arrières ailiers. J'espère que tu vas kiffer. L'équipe suivante, l'équipe de Léo qui me dit, salut Fatboss. 40 000 de budget, je ne veux pas monter jusqu'au level 40. Pas de problème, mon gars. On va essayer de te faire quelque chose quand même pour compenser la déception de ne pas atteindre le niveau 40. Westbrook, Richardson, Wallace Hobbitopin, Pogazol. Que dire ? Westbrook, pour moi, c'est peut-être l'une des cartes cette année qui a été une grosse déception. La carte n'est pas incroyable. 5 ou 6 semaines de limited pour avoir une carte très très mal badgée. Les autres zones pas incroyables. Heureusement que Touquet, d'ailleurs, a mis à jour sa release de shoot parce que la release au départ, elle était hyper lente. Donc, le shoot peu optimal pour le online. Mais cette carte est une déception. On attend tous une grosse carte de Westbrook, digne de ce nom. Jason Richardson, Season of Giving, c'est dépassé à mon sens. Gerald Wallace, la carte est correcte, mais on peut trouver mieux. Hobbitopin, Pogazol, Pogazol reste une bonne surprise par contre, à l'inverse de Russell Westbrook. Et Hobbitopin, c'est une bonne carte, une bonne carte gratuite. Il y a quasiment tout à changer dans ton effectif. On va garder deux joueurs, le reste, malheureusement, il va falloir s'en séparer. Et tu vas voir tout de suite, qu'est-ce que l'on va te proposer ? Surprise ! Bah tiens, comme par hasard, Thierry Zaliburton, Kyle Corver, Post 2, Kyle Corver. L'avantage de Kyle Corver, c'est que c'est un gros shooter, on le sait déjà. Mais également, bon slasher, il y a Showtime en Hall of Fame notamment. Tous les badges de shoot, Tenai en Hall of Fame, et il coûte aux alentours de 15-20 000. Donc sincèrement, cette carte, testez-la. Rangez les Clay Thompson, rangez les Ray Allen gratuits qu'on a pu avoir lors de la saison Age of Heroes. Et tournez-vous vers Kyle Corver si vous voulez un pur shooter. Post 3, Hobbitopin, on l'a mis en titulaire du fait de ton budget assez restreint. Pogazol, Post 4, ça reste pour moi encore une bonne alternative. Et bonne bonne, en Post 5, clairement, le cheat code par excellence. Le mec, comme j'ai dit, c'est pour moi un des top 10 meilleurs joueurs du jeu à l'heure actuelle. Sur le banc, on a essayé de déguiser un peu tombant, histoire que celui-ci puisse être quand même assez correct. Donovan Mitchell, Ariel Samus, Malik Silic, Kelly Oubre Junior et Domanta Sabonis. Là, mon gars, ton effectif s'est amélioré de manière considérable. T'as des joueurs qui peuvent défendre, qui peuvent attaquer, qui peuvent slasher, qui peuvent shooter. Bref, tes 5 joueurs dans ton 5 majeur sont capables de tout faire. Et ça, c'est tout ce qu'on demande, surtout online. Allez, l'effectif suivant, Kaneki qui nous dit, je fais pas mal circuler la balle. En essayant de trouver un maximum de chutes ouverts, tu me conseils quoi ? Bud Blaise, Darv, Luka Doncic, Bradley Bill, Zélie Lomson, André Kirenko, David Robinson, Magic Johnson, James Sardin, Michael Jordan, Paul Gasol, Rajon Rondo, Artis Guillemort, Vince Carter, Jimmy Butler. À mon sens, il y a plein de joueurs dont tu devrais te séparer. Premièrement, James Sardin, Michael Jordan, Rajon Rondo, Vince Carter, Jimmy Butler. Ça fait que des doublons de postes. Et surtout, c'est des MT qui dorment dans ton club. Donc, le but, c'est d'avoir des MT pour pouvoir acheter des joueurs optimals et des joueurs beaucoup plus forts à chaque fois. Et là, t'as trop de joueurs. Jimmy Butler, ça traîne. Donc, je sais pas si tu l'utilises. Après, peut-être si tu les utilises ou tu kiffes, tu peux. Mais pour moi, t'as trop de joueurs qui sont inutiles et qui dorment dans ton club. Le 5 majeur, Luka Doncic. Luka Doncic fait encore partie des meilleurs meneurs du jeu. On va dire top 5, top 6 meilleurs meneurs du jeu. Mais avec les meneurs qui commencent à fleurir, sincèrement, je pense que sa suprématie est remise en cause. Le problème de Luka Doncic, c'est sa défense, sa défense, tonaille en or. Bien qu'il soit robuste, bien qu'il soit grand. Pas assez mobile, pas assez rapide latéralement. Donc, du coup, il a tendance à un peu trop se faire blow by le Luka Magic. Poste de Bradley Bill, excellent shooter, sharp shooter d'exception, mais capable de poser des gros Thomas. Excellent défenseur. Le seul bémol de Bradley Bill, c'est son mètre 91. Après, pour moi, il fait partie de ces joueurs qui, malgré leur petite taille, peuvent quand même tenir la baraque au poste de Zanulamson. A-t-on besoin de le présenter ? Kirilenko, c'est mon gars, le tsar. Beaucoup trop chaud, beaucoup trop chaud. Un shoot quasi parfait, des animations incroyables. Sur Kurenjel, le badge steady shooter en holofem, tire régulier, qui pourra peut-être parfois le pénaliser. Et David Robinson, l'amiral, pour moi aujourd'hui, il est dépassé. Malheureusement, il est dépassé. Pas assez bien badgé, manque de présence au rebond. Athletique, freak athlétique, oui, il faut le dire. C'est un freak athlétique, 2m16, quasiment 120 kg. Mais au shoot, pas assez régulier, pas les bons badges. C'est pas sniper en holofem. Si vous comparez par rapport au pivot d'aujourd'hui, malheureusement, David Robinson et Alizane Lumière, des pivots qui sortent aujourd'hui. Sur le banc, on va essayer de réorganiser tout ça un peu, pour te donner quelque chose de plus consistant. Mais à mon sens, c'est partout d'au moins 4 ou 5 joueurs de ton banc. Du coup, voilà ce que je te propose, Grant Hill. On va changer, on va varier les plaisirs, on va virer Magic Johnson et mettre Grant Hill. Tu es sur Kurenjel et sur Kurenjel, Grant Hill, pour moi, fait partie des meilleurs meneurs. A défaut de l'être sur Next Gen, sur Kurenjel, il est vraiment très très chaud. De Roseanne en 3, très bon, capable de shooter. Mais également, on le connaît pour sa capacité à aller se lâcher. Très bon, très rapide, très mobile. Il coûte peu cher, je crois, du fait qu'il était dans le board le week-end dernier en TTO. Zerny Lampson, on te l'a laissé. Kuzma, on l'a présenté juste avant, capable de tout faire. Je crois quasiment 35 ou 36 badges. All of Fame, le mec est monstrueux, je crois, monstrueux. Vraiment, capable de shooter, se lâcher, défendre 2, 0, 5. Donc sincèrement, Kirilenko a du souci à se faire. Et Bol Bol, pourquoi aller chercher des Wichers Berlin et Shaquille O'Neal quand on a Bol Bol ? Sincèrement, c'est quelle grâce, quelle grâce. Et sur le banc, on a mis Luca Dantil, Brandon Ingram, Kirilenko, Sabonis et Jaren Jackson Jr. Ton équipe est homogène, puissante, physique, habile à 3 points, mais également très très bonne en défense. Pour moi, c'est la meilleure équipe que tu peux faire avec ce que tu as déjà et avec ton budget. Et en fonction de ton style de jeu aussi, c'est vraiment ce que tu peux faire de plus optimal. Ensuite, on a Neck qui me dit vraiment besoin de ton aide. Eh bien, on va essayer de t'aider comme je peux. Rajon Rondo, Thierry Zaliberton en 2, Hobbitopin, Jaren Jackson en 4 et Artis Guillemort en 5 sur le banc. Donovan Mitchell, Lionel Simons, Thierry Dichinger, le fameux Kelly Oubre et Lamelo Ball. Pour moi, il y a une sorte de déséquilibre dans ton équipe. Thierry Zaliberton, bien qu'il fasse un 98 comme Kobe Bryant ou comme d'autres joueurs, pour moi, sa place n'est pas au poste 2, sa place est au poste de meneur. C'est là où il sera le plus habile, le plus opérationnel, mais également le plus rentable. C'est-à-dire que c'est là qu'il va t'apporter le plus de percussions, le plus de points. Et également, en défense, c'est là où il va être le plus efficace, le plus impactant. Rajon Rondo, c'est bien. Ok, c'est une carte Galaxiopale, ça fait joli dans l'effectif, mais on peut l'enlever. Au même titre que Artis Guillemort. Artis Guillemort, c'est un joueur qui se rapproche, qu'on pourrait comparer à Dicambe Mutombo, des joueurs excellents en défense, des gardiens du panier hors pair, capables de contrer n'importe quel shoot, de contester n'importe quel shoot, ou un peu comme Rudy Gobert, mais qui en attaque ont du mal à se créer leur propre shoot, sont assez limités en attaque. avec leur seul fait d'arme en attaque, c'est les claquettes, les rebonds offensifs ou les gros thomars après des drop-steps. Donc après, c'est un style de jeu, il y en a qui a bien joué un peu old school comme ça, mais par rapport aux jeux online, comme je dis, souvent vaut mieux privilégier des intérieurs qui peuvent s'écarter et qui ont mis de distance un bon petit shoot. Jaren Jackson Jr, excellent, ça, ça, bon, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est une carte gratuite, Sniper of Fame, Tenail of Fame, Sniper of Fame peut tout faire, mobile. Le seul bémol de Jaren Jackson Jr, bien que sa mobilité soit incroyable pour un joueur de 2m13 ou 2m10, je crois, c'est tout simplement son shoot, son shoot est un peu, laisse un peu désirer. Ce n'est pas non plus la mer à boire, mais ça laisse à désirer. Obito Pin, on en a parlé. Et sur le banc, on a du bon, la Melo Ball en poste 5. Poste 4, à la limite, ça peut passer parce que c'est un bon dribbler, mais poste 5, trop petit, vous allez vous faire bouffer. Jamais, 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 jamais. C'est un budget assez restreint, donc tu vas voir comment, avec un petit coup de baguette magique, on va réussir à transformer ton équipe. Voilà ce que je te propose, Thierry Zaliburton. Comme je l'ai dit, conseiller, on le passe en poste 1. Kyle Korver en 2. Obito Pin, on va le laisser en 3. Jaren Jackson en 4, pour moi, il est très mobile. Donc, il peut jouer poste 4 et poste 5, l'arrivée d'Eddie Curry. Eddie Curry, ça fait un an qu'il est sur MyTeam, du moins, qu'il est sur MyTeam de manière efficace. Sa carte Pink Diamond, l'année dernière, puis sa carte Opal, je crois, était tout simplement monstrueuse. Et là, la carte Diamant est dans la lignée de ses cartes. Tout simplement incroyable. Capable de shooter, mobile, robuste, mais également gros défenseur. Sincèrement, il va t'apporter plus de sérénité en attaque que le faisait Artist Guillemort. Et sur ton banc, on a un peu remanié ça, histoire d'enlever la Melo Ball au poste 5, la Melo Ball poste 4, Karl Lampintern poste 5, Télé Oubré et Terry Dishinger avec Donovan Mitchell vont composer le reste de ton banc. Donc, voilà ce que je te propose pour moi. C'est ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui en fonction de ton budget, qui est malheureusement un peu restreint. L'équipe suivante, l'équipe de Jocslo. Voilà ma team. J'ai commencé environ une semaine et j'ai approximativement 80 000 de budget. Comme vous pouvez le constater, il a commencé une semaine et l'équipe est déjà très bonne. Comme je dis, je répète, par rapport à d'autres jeux, notamment à FIFA, sur MyTeam, sur NB2K, vous pouvez vous faire des bonnes équipes opérationnelles de manière assez rapide. Il n'est pas forcément nécessaire de mettre la carte bleue en faisant quelques games, en ayant de la chance ou via des locker codes. Vous pouvez avoir une bonne team. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le jeu est accessible à tous, à mon humble avis. Vous avez bon nombre de défis, surtout avec ce nouveau système de défis de passe de combat où vous avez des cartes gratuites tout au long de la saison. Là, je pense notamment à Jaren Jackson Jr. ici présent, ou Billy Cunningham. On va voir le 5 majeur. Thierry Zelliberton, Kevin Porter, Billy Cunningham, Hobbitopin et Jared Jackson Jr. Une chose que je tenais à mettre au clair, il n'y a jamais eu, depuis le début du NB2K21, de joueurs de l'Ascension qui étaient correctes. Bob Lennier, Naz. Bob Love, Naz. Adrian Dottley, Naz. Billy Cunningham, Naz. Malheureusement, ils vont entrer dans ces catégories de joueurs qui ne sont pas utilisables. Ils le sont offline, mais online, ces joueurs sont d'une utilité vraiment inexistante. Inexistante. Hobbitopin, c'est très bien. Kevin Porter, si vous n'avez pas beaucoup de budget, si vous voulez vous faire un défi de jouer avec des cartes rubis, testez Kevin Porter Jr. Il a, je crois, 47 badges en or et un ou deux badges en off-m, je crois, et son shoot se rapproche de J.R. Smith. Donc, vous allez kiffer. Avec ton budget, 80 000, il y a de quoi faire. Vu que tu n'as que 5 joueurs, tu vas voir que ton équipe, elle ne va pas forcément bouger, mais il y a un ou deux éléments qui vont faire basculer la balance en ta faveur. Voilà ce que je te propose, c'est du vu, du revu, ce que je propose. Kyle Corver, Bol Bol, les deux arrivants dans ton équipe issus de la dernière collection Warped Reality. Kyle Corver, shooter fou sous le milieu de l'Atlanta Hawks et Bol Bol, le phénomène de MyTeam parce qu'il n'a joué que deux saisons NBA. Je ne sais même pas s'il a plus de 40-50 matchs à son actif, je ne pense pas et c'est déjà un crack. C'est déjà un crack, une référence depuis l'année dernière dans les fans favorites. Rappelez-vous, il était déjà insane et là, il est encore plus cette année. Donc, voilà ce que je te propose, continue d'économiser soit en faisant du triple menace online, soit en faisant de la domination ou des différents spotlights et comme ça, tu pourras au fur et à mesure changer poste par poste certains éléments de ton équipe. L'effectif suivant, l'effectif de Azoni qui a quasiment une full squad reward sauf James Otokounmpo, Thierry Zelliberton et Bol Bol. Sincèrement, on va commencer par le meneur Donovan Mitchell, c'est bien, bien badger, 31 badger le fait mais 1,86 au poste de meneur, je pense qu'on peut passer malheureusement bien qu'il soit très bon, bon shoot, polyvalent, bon défense, malheureusement, la taille, parfois on dit que la taille ne compte pas, la taille compte avec Bradley Bill à ses côtés, 1,91, ça fait un bad court très 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 petit. Bobby Jones, si vous avez aimé la carte Pink Diamond de Bobby Jones disponible dans le token market Pink Diamond, vous allez aimer celle-là. L'avantage de cette carte en opale, c'est que cette fois-ci, elle est plus complète. Rappelons-nous, la carte Pink Diamond précédemment était bonne uniquement en défense. Il avait un shoot correct à mi-distance mais pas les hautes zones alors que là, la carte est beaucoup plus complète. 37 ou 36 badges en Lofem, 11 en or. A ses côtés, Julius Randle, 32 badges en Lofem, 34 je crois en or, ce qui fait de lui vraiment l'un des meilleurs intérieurs du jeu à l'image de la saison qu'il est en train de faire, j'ai envie de vous dire. Bol Bol, on n'en parle pas. Sur le banc, il va falloir un peu réordonner tout ça mais on va se concentrer principalement sur ton 5 majeur. Le banc, je te laisse réorganiser ça comme tu le souhaites mais c'est vraiment le 5 majeur qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà ce que je te propose, Tyris Adi Burton, sincèrement, ce n'est pas qu'une carte est diamant, ce n'est pas qu'une carte est améthyste ou Pink Diamond qu'il faut la sous-estimer ou la surestimer. Au contraire, parfois, les cartes diamants sont meilleures que certaines cartes opales ou cartes Pink Diamond. Kevin Durand, poste 2, qui va arriver avec Tyris Adi Burton. Les deux ensemble, les deux font la perte en un qui fait 1,98. L'autre 2,08 m. En termes de taille, d'envergure, de présence sur le terrain, ça n'a rien à voir. Tu auras quasiment à chaque fois des mismatchs Bobby Jones et Jules Randle. On les laisse avec Bol Bol. Bien évidemment, là, tu as minimum un effectif de 2 m. 2 m. 1,98 m. à Libertone, dur 1,208 m. 2,06 m. Bobby Jones, je crois 2,08 m. Jules Randle et 2,19 m. Bol Bol. Autant te dire que là, ton équipe est une équipe de Spartiates. La vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si celle-ci vous a plu, petit pouce vers le haut. Cela va nous permettre d'avancer, gagner en visibilité, ainsi être mieux référencé et toucher de nouvelles personnes. Également, pour être à l'affût de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comme je le dis à chaque fois, malheureusement, je n'ai pas pu prendre tout le monde. Merci à vous tous qui avez contribué, qui avez participé à poster votre équipe sur le tweet ici présent. J'ai dû faire un choix, malheureusement, Cornélien. Ceux qui n'ont pas été pris, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Je vous répondrai avec grand plaisir. La vidéo fait déjà quasiment 30 minutes. Déjà que bon nombre d'entre vous ne la regardent pas en entier. Imaginez, je devais rajouter une dizaine de teams. Alors là, en termes de montage, logistique, même mon ordinateur, je ne pense pas qu'il tiendrait le coup et même vous-même, vous ne tiendrez pas le coup, je pense. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Twitter, Twitch, Instagram. N'hésitez pas, comme je le dis, si vous avez la moindre question, mon Twitter, mon Instagram sont ouverts. Si vous avez sinon plus de temps, venez sur Twitch, me posez vos questions. J'y répondrai en live avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudents et comme on dit chez moi, God bless. Peace. .